Madame, Monsieur, bonsoir. 38 000 tonnes d'explosifs, plusieurs dizaines de milliers de civils tués, des familles entières déplacées, des orphelins par centaines, des nourrissons à l'agonie. C'est à quoi est parvenue cette pleutre armée d'occupation ? Pour arriver à un tel résultat, des dizaines de buts d'artillerie de 155 mm initialement destinés à l'Ukraine ont été envoyés à l'entité d'occupation. Objectif, neutraliser une résistance née d'une injuste et impitoyable occupation. Les populations manifestent leur colère, affichent leur désapprobation et disent non à l'alignement aveugle de leur politique. Biden, Ursula von der Leyen, Macron ont tour à tour appuyé et affiché leur alignement. Chers amis, je voulais être ici aujourd'hui pour une simple raison, pour le peuple d'Israël, pour que tout le monde sache ce qu'il en est, où se situent, où se placent les Etats-Unis. De notre côté, nous faisons en sorte que vous avez ce dont vous avez besoin et nous allons y veiller. Merci de m'accueillir. Je vous apporte aujourd'hui l'émotion et la solidarité des Français. Voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici pour vous dire que nous sommes à vos côtés et que vous avez toute notre solidarité. Les dirigeants, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, qui n'ont pas agi et qui ont refusé de le faire par crainte ou par allégeance, qui ont refusé de s'exprimer pour arrêter le massacre en cours, ne méritent pas de représenter leur nation, ne méritent pas l'engagement de leur peuple. C'est ce que j'ai dénoncé au Parlement européen. Et je pense que nous sommes dans un moment de vérité où les masques tombent les uns après les autres. Les masques de ceux qui se disent attachés aux droits humains, mais qui pour autant sont dans un double standard et qui manifestement sont indifférents, voire même se solidarisent de l'épuration ethnique en cours à Gaza. Et cela pose un problème aujourd'hui sur la crédibilité de certains discours en Europe, des chefs de gouvernement. Quand je dis en Europe, il ne faut pas confondre avec les peuples, parce que dans le même temps, les mobilisations des peuples européens devant le sort réservé aux Palestiniens, ces manifestations sont puissantes et sauvent l'honneur des pays européens. Donc toutes celles et tous ceux qui prennent part aux marches aujourd'hui à Londres, à Paris, à Dublin, sauvent l'honneur des gouvernements. Vous vous interrogez, M. Yunus Homalji, vous vous interrogez. La guerre contre le Hamas, disent-ils, cette guerre est bien une guerre menée contre tout un peuple palestinien. Oui, ce n'est pas une guerre contre le Hamas, comme ils disent. Il ne faut pas être piégé par les mots. C'est une guerre coloniale menée par une armée d'occupation contre le peuple palestinien. Et nous avons toujours dit qu'il était très dangereux d'accorder à Israël un droit à se défendre quand Israël lui-même est en situation de violation du droit international, non pas depuis le 8 octobre, mais depuis des décennies, et qu'Israël est une puissance coloniale. Donc, ne serait-ce qu'en termes de droit, il n'est pas possible d'accepter ces discours de droit à se défendre et d'être piégé par une propagande qui veut limiter cette guerre à une guerre contre le Hamas à Gaza parce qu'on voit bien qu'il y a également des offensives de l'armée israélienne anti-Jordanie occupée où ne se trouve pas le Hamas de manière majoritaire. En laissant périr Gaza, c'est toute la civilisation qui périt avec. Ses propos sont les vôtres, M. Younes Homagie. Écoutons-les ensemble. Il est des moments rares dans une vie où les événements du monde nous donnent rendez-vous avec ce que nous sommes. Dans la fidélité à ses valeurs, l'Europe était attendue pour la condamnation ferme de tous les crimes de guerre. Elle était attendue, elle ne l'est plus. Rusant avec ses principes, elle s'est tue. Par ses silences complices, par ses discours alambiqués, par son refus d'appeler à un cessez-le-feu, l'Europe a dévoilé au monde entier sa duplicité et son indifférence devant le massacre de milliers de femmes et d'enfants assassinés. Par son attitude, elle a ravivé la mémoire douloureuse des peuples du Sud qui comprennent que l'Europe continue à se solidariser avec les aventures coloniales et meurtrières. En laissant périr Gaza, c'est la civilisation qui périt avec. La fin d'une illusion qui laissera des traces et annonce une fracture pérenne entre le Sud et l'Occident. Merci beaucoup. Une fracture pérenne entre le Sud et l'Occident, silence complice, duplicité. Ce sont des propos qui tranchent avec des discours politiques que l'on retrouve de façon récurrente aujourd'hui. Il s'agit d'une question de principe, il s'agit d'une question d'humanité qui peut vraiment accepter qu'en 2023, on puisse se voir se dérouler sous nos yeux un crime contre l'humanité et être à ce point impuissant. Nous avons la responsabilité de dire les choses et nous faisons bien de le faire. Puisque vous avez noté que le président de la République Emmanuel Macron, sans doute aussi à l'écoute de ce qui se passe en France et de ce qui se passe dans les peuples européens, à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, a lui aussi appelé aujourd'hui Benjamin Nessenaou à un cessez-le-feu et à considérer que les attaques contre les populations civiles devaient cesser. On va dire qu'il a un peu reculé, M. Omalchi. Le président Macron a reculé par rapport à sa position initiale. Je dirais qu'il a avancé, mais il a attendu 10 000 morts. Et personne n'oubliera toutes celles et tous ceux, la présidente de la Commission européenne von der Leyen dans le même paquet, toutes celles et tous ceux qui, dès le premier jour, ont d'une certaine manière, par leur silence complice, incité Israël à s'engager dans cette opération tout à fait meurtrière. Je pense que l'Europe, aujourd'hui, est indéfendable par les positions qu'elle a prises. M. Omalchi, vous êtes juriste. Le crime contre l'humanité en cours à Reza, ordonné par Netanyahou, n'est stoppé par aucun texte, aucune loi, aucune instance. Aujourd'hui, les alliés de Netanyahou l'exhortent à arrêter de tuer des civils. Qui, un jour, sera tenu pour responsable ? Regardez, en Irak, un million de morts selon les estimations les plus probables. Et ce crime contre l'humanité reste à ce jour impuni. Oui. Et les États-Unis n'ont pas adopté tous les textes concernant la cour pénale internationale. Donc, selon que vous êtes européen ou occidental, ou selon que vous êtes africain ou venant des peuples du Sud, vous êtes soumis à la justice internationale. Eh bien, c'est cet ordre du monde absolument inégalitaire qui continue d'éclater aux yeux de tous et qui oblige à repenser aujourd'hui le monde sur de nouvelles bases plus justes. Je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Il y a des coalitions très fortes au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais même au-delà, pour laisser certaines puissances européennes, Israël, les États-Unis, à l'abri de sanctions internationales lorsqu'elles contreviennent aux droits internationaux. Et elles ne manquent pas de le faire. Et elles le font partout. Quel pot aujourd'hui a le droit international, M. Younos Homolgi ? Vous avez vous-même refusé de voter une résolution parce que, expliquez-vous, le Parlement européen a refusé de voter un amendement appelant à l'instauration d'un cessez-le-feu. Rajoutant, si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. Absolument. Parce que cette résolution, en réalité, était une résolution pour toutes celles et tous ceux qui l'ont lu dans les détails, une résolution très pro-Israël. Nous, nous avions demandé qu'il soit fait mention de l'occupation. Nous avons demandé qu'il soit fait mention de la fin du blocus, de la fin du siège de Gaza. Ce n'était pas des demandes outre-cuitantes, mais il s'agissait d'avoir une résolution équilibrée. Et nous avons demandé, évidemment, le cessez-le-feu, ce qui nous a été également refusé. Oui. Et ce qui se passe à Gaza ne peut pas être réduit à un simple problème humanitaire qu'il faut régler. Vous voyez, les quatre heures de pause humanitaire, c'est donner aux gens leur possibilité de reprendre leur souffle avant d'être tués par la suite. Absolument. C'est profondément cynique et inhumain. Donc, d'abord, on tue et ensuite, on soigne. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour toutes ces raisons, j'ai refusé, avec les amis de mon groupe de la gauche, pour l'essentiel, à signer cette résolution, en tout cas à la voter. Et dans tous les cas, je referai pareil. Nous devons continuer, dans le Parlement européen, à dire les choses. Vous êtes nombreux ? Parce que nous sommes entendus partout. Est-ce que vous êtes nombreux, M. Unos Homolchi ? Est-ce que vous êtes nombreux, au sein du Parlement européen, à aller en contresens, on va dire ? C'est une bonne question. Je pense que nous ne sommes pas assez nombreux. Et les députés européens de la gauche, du groupe de la gauche au Parlement européen, sont présents. Et nous nous adressons aussi pour les non-européens. Parce que, partout dans le monde, on doit savoir qu'il y a des députés européens, comme des Européens qui sont dans la rue ou qui élèvent la voix contre ce qui est en train de se passer à Gaza. Et je pense qu'il est très important de le faire. Mais je pense qu'au fur et à mesure que se déroulent les événements, devant l'ampleur des massacres commis, aujourd'hui, à Gaza et en Cisjordanie, je pense que d'autres arriveront pour nous porter la force. En tout cas, votre voix suffit, largement, puisqu'en mars 2018, vous receviez le prix du meilleur député européen. Vous savez, je me suis rendu, en 2014, à Jérusalem, à Hébron, et puis à la frontière avec Gaza. Et lorsque vous vous rendez à Hébron, par exemple, vous ne pouvez que constater le caractère raciste et l'apartheid. C'est une réalité qui s'inscrit quasiment de manière géographique et dans le vécu des personnes. Nous avons vu de nos yeux les humiliations auxquelles étaient victimes les Palestiniens, cette situation d'occupation tout à fait scandaleuse. Comment est-ce qu'on peut se réclamer des valeurs de l'Union européenne et se taire par rapport à tout ça ? Et j'avais dit en 2014, parce qu'il y avait eu déjà une opération de bombardement, j'avais dit, nous savons ce qui se passe à Gaza et nous continuons de fermer les yeux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous savons ce qui se passe à Gaza et il y a une impuissance, une incapacité de la communauté internationale à protéger les Palestiniens, qui, il faut bien le dire, sont abandonnés, pas seulement des Européens. Oui. Je suis arrivé ce matin à la Réunion et je vais rejoindre mes amis, Place Vergès, pour une mobilisation en faveur de la Palestine. Je sais que le nom Vergès est un nom qui résonne chez les Algériens. Oui. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui et nous allons nous retrouver pour montrer le soutien des Réunionnais palestiniens. M. Younes Omarji, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci, monsieur. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Younes Omarji est eurodéputé depuis 2019. Il est président de la Commission du développement régional. En mai 2018, il recevait le prix du meilleur député européen. J'ai eu le droit à la Réunion. Couper l'eau et l'électricité, assiéger une ville, une population, massacrer des civils par centaines, par milliers, est un comportement inscrit dans l'ADN de cette entité. Il s'agit, et il faut le rappeler, de la deuxième et de la troisième génération de l'organisation terroriste sioniste Irgun. Ceux qui ont créé et gouverné, ceux qui aujourd'hui qualifiés d'Israël, sont issus de l'Irgun. Torturer, faire souffrir et tuer relèvent de leurs pratiques. Schématisons cela. En 1982, les forces d'occupation de l'entité assiègent Beyrouth pendant 88 jours, tuant environ 18 000 personnes. A l'époque, pas une goutte d'eau, ni un morceau de pain n'était admis à Beyrouth. Avec nous en ligne, M. Elie Jamanie, merci d'être avec nous et d'accepter de témoigner. Pour nous, vous êtes observateur politique. M. Elie Jamanie, en 1982, vous étiez à Beyrouth. Oui, c'est vrai, c'était une période où j'avais couvert l'invasion israélienne au Liban et comment Ariel Sharon, qui avait déclaré une opération de la paix pour la Galilée, qui a poussé ce char armé jusqu'à Beyrouth. Et il a occupé une grande partie du Liban. Il a isolé Beyrouth et il a empêché l'entrée et la sortie. Il a coupé l'eau, l'électricité, comme d'ailleurs il fait avec Gaza aujourd'hui. Et l'objectif, c'était de combattre l'organisation palestinienne de libération. Mais Israël, ses forces ont resté au Liban pendant 18 ans. Certains généraux de l'armée sioniste, dites-vous, affirment que la violence et la terreur sont l'épine dorsale du plan visant à faire respecter le plan sioniste. Oui, c'est vrai, parce que le plan sioniste consiste d'éliminer tous les habitants d'origine, que sont les Philistines yin. Ce sont les habitants de la terre de Kenan et ce sont les habitants originaux. Pour cela, il faut faire taire n'importe quelle voie qui demande la récupération du terrain palestinien aux propriétaires qui ont vécu depuis 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il était là-bas avant même la naissance d'Abaam ou bien de Mosée. Et c'est pour cela que c'est important pour les ionistes comme Vladimir Jogotinsky, comme Ben-Gurion, Menahim Becken et tout, et Joseph Tombeldor, d'éliminer n'importe quelle voie qui demande de rester sur cette terre, sur la terre de Philistine par les Palestiniens en utilisant la violence, le terror pour donner une leçon aux autres qui vont rester et les terroriser. C'est vraiment le système et la méthode des terroristes qui a été adopté par les ionistes depuis leur existence. Donc ce qui se produit aujourd'hui à Rasa est bien édicté dans leur plan ? Ah oui, on ne peut pas attendre moins que ça. Pour eux, tuer les enfants, c'est normal. Tuer les femmes, c'est aussi normal. Ils ont un appui illimité des États-Unis. Maintenant, ils ont aussi la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et pour cela, il y a les États-Unis qui les couvrent aux Nations Unies. Et ils peuvent commettre des crimes de guerre sans être jamais jugés, parce que les Américains ne vont pas laisser leurs alliés israéliennes porter devant un tribunal. Et c'est pour cela qu'ils se permettent de tout faire. Je vais revenir au début de notre entretien. Quand vous étiez à Beyrouth, vous rappelez que l'un des officiers vous a demandé de vider la bouteille d'eau que vous aviez et de jeter le sandwich que vous aviez également. C'est croire que le scénario que vous racontez aujourd'hui, que vous aviez vécu en 1982, se reproduit aujourd'hui à Rasa. Le même scénario a quelques différences près. Alors en 1982, quand moi je sortais pendant le week-end, le vendredi soir, et je revenais le dimanche en dehors de Beyrouth pour ne pas entendre sept jours sur sept le bombardement et d'avoir un petit break. Et alors, en revenant, j'ai vu qu'il y a des chars armés qui entouraient Beyrouth et avec les Israéliens qui empêchaient à n'importe quelle personne d'entrer dans la ville. Et moi, en tant que journaliste, j'ai insisté pour entrer, mais j'avais une petite bouteille d'eau et un sandwich. Et alors, l'officier israélien m'a obligé à... Il a vidé la bouteille complètement. Il a pris le sandwich et il m'a indiqué une petite rue pour traverser, pour entrer à Beyrouth. Et moi, j'ai vu beaucoup de cadavres. Et alors, je me suis rendu compte, en marchant en zigzag, inconsciemment, qu'on m'a dit, une fois que j'étais de l'autre côté, que c'était un champ miné. Cet officier israélien voulait ou espérait de me voir tuer parce que j'ai insisté à rentrer. Et maintenant, on voit qu'à Gaza, les Israéliens ont dit qu'il y a un couloir humanitaire qui n'a rien à faire avec l'humanitaire parce que, premièrement, c'est une force d'occupation. Deuxièmement, ils sont en train d'éliminer toute la présence des Palestiniens au nord. Troisièmement, ils bombardent la zone sud où ils demandent aux Palestiniens dans le nord de se transférer au sud, qui est toujours bombardé. Les deux parties sont sans eau, sans électricité, sans médicaments, sans accès à n'importe quel besoin humanitaire. Et c'est pour cela que ce qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en 1982. Ils ont le même comportement inhumain qu'ils ont fait déjà en 1948. Ils l'ont fait de nouveau en 1982 au Liban. Et ils le font à Gaza depuis toujours, mais surtout maintenant en 2023, depuis le 7 octobre. M. Elie Jamanié, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir amené tous ces éléments d'information. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Elie Jamanié est correspondant de guerre, analyste politique, avec une expérience de plus de 35 ans de couverture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cette émission arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro consacré à la situation en Palestine occupée. Sous-titrage Société Radio-Canada